Yo les amis c'est Foutu du Bioscretour pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator Aujourd'hui je vais réaliser vos défis donc j'espère que vous êtes prêts c'est parti Alors on va commencer avec une question super intéressante Vous m'avez demandé s'il y avait moyen de voler avec un cadavre qui était relié à nous comme un aimant Comme dans la dernière vidéo Alors j'ai trouvé ça super intéressant du coup on va essayer ça c'est parti Du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà faire en fait le bug des délinquants Alors c'est parti je prends mon seau je le remplis Alors les délinquants sont déjà là donc c'est parfait je vais vite fait faire le bug Hop je cours je cours et POUUUU Ok c'est bon le bug est fait bon elle me victimise comme toujours Je vérifie si le bug est bien présent Ok c'est bon du coup j'aurais besoin du mode cyrno pour pouvoir me diriger Alors je vais activer le mode cyrno J'espère que ça a quand même fonctionné avec le mode cyrno si je fais avec une arme blanche Est-ce que je peux tomber en cyrno ? Ah c'est pas un petit test vite fait Si je fais ça Ah merde pourquoi ça va pas ? Ah merde j'ai l'impression que ça a annulé le bug en fait le fait que je sois tombé par terre Pourquoi ça fait ça ? Oh merde les amis pour ça j'étais pas prêt Ah merde Bon ben je dois recommencer du coup Merf fait chier Je vais essayer de pas activer le mode cyrno Et de justement le faire en étant Ayano Je vais juste vérifier une petite chose Je vais quand même voir s'il y a moyen d'aller sur le banc Même en n'étant pas en mode cyrno Voilà ok c'est bon Logiquement il y aura moyen de quand même flotter dans les airs avec Ayano Donc il y aura pas de soucis On va quand même essayer comme ça Donc c'est parti je vais aller reprendre mon saut Je prends mon petit saut Je le remplis Je vais aller rejoindre encore une fois les délinquants Je vais refaire le bug du coup Alors c'est parti Hop là Ok c'est bon le bug est réussi Par contre j'ai quand même une petite peur Est-ce que ça va pas réannuler justement le bug en question ? Je vais aller sur le toit mais j'ai peur que quand je vais tomber Bah que ça réannule aussi Même en étant Ayano en fait Et ce que je vais faire c'est que je vais vite voir S'il y a moyen de voler par dessus Alors est-ce qu'il y a moyen de passer aussi en étant Ayano Ok c'est bon Là voilà on peut passer donc ça va c'est tranquille Hop je vais vite me retéléporter Je vais prendre le petit couteau Et je vais essayer Mais j'ai peur que le bug s'annule Hop j'attaque et je tombe en même temps Merde Merde j'ai complètement foiré là les amis J'ai l'impression qu'avec Midori j'y arrive jamais en fait Et sur Basu c'est une source sûre Donc regardez hop j'attaque Et là je tombe What ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Attendez ça ressemble à rien ce que je viens de faire Je vais recommencer ça Merde putain Je fais ça Et là je tombe Non mais pourquoi ça le fait plus ? Et le Ah bah le bug ne fonctionne plus déjà Ah merde Donc du coup ça sert même à rien en fait Que j'essaye d'avoir le bug Parce que regardez Dès qu'on tombe par terre Le bug est annulé Alors ça je ne savais pas On a peut-être pas pu faire le défi Mais au moins on a pris une information Qui n'est pas négligeable Tout simplement parce que voilà Imaginez que vous avez envie de tomber une fois Juste pour le fun Bah ça annule complètement Notre fameux petit bug Du coup je suis un petit peu déçu Vraiment ça aurait été super cool De voir un cadavre voler avec nous C'était trop beau pour être vrai En tout cas l'idée que vous avez eu Était vraiment superbe Je n'y avais pas pensé Moi personnellement On aura appris au moins Que voilà dès qu'on tombe par terre Ça annule complètement le bug Ce qui est vachement dommage C'est comme ça C'est le jeu les amis On va passer maintenant au défi suivant C'est parti En fait lors du défi avec le cerisier Je n'avais pas vu une deuxième information Enfin je ne l'avais pas prêté attention En tout cas quand je vous avais lu le commentaire Ce commentaire plusieurs fois Du coup je me suis dit Pourquoi pas essayer d'aller dans la fontaine C'est vrai que je ne l'avais pas fait Lors de la dernière vidéo Du coup bah les amis On va essayer ça On va essayer de piquer une petite tête Dans la fontaine Ça va être marrant C'est parti On connait par coeur la technique Allez je remplis le seau Je vais vite chercher les délinquants Bon les délinquants sont là Allez c'est parti On le renvoie un petit peu Dans la gueule C'est toujours la même qui prend De toute façon Est-ce que le bug est actif Ok le bug est actif C'est bon parfait Je me rends immédiatement sur le toit Je vais bien sûr activer le mode Cyrno Oui Coudéré lit un livre Je vais quand même voir par contre C'est quoi le livre qu'elle lit Alors de derrière Bah il n'y a aucun titre Normal Bah je vais essayer de voir En allant sur le banc Tiens Putain je galère à monter sur le banc Ok c'est bon J'ai réussi à monter sur le banc Alors c'est quoi qu'elle est en train de lire Et bah elle lit un livre Avec aucune écriture dedans Elle lit un livre avec des pages blanches Tranquilou En fait elle prépare un plan Elle fait genre Tu vois qu'elle lit un livre En fait pas du tout Elle est en train de préparer un sale truc Je ne nous la fais pas à nous Ma petite Coudéré On va laisser Coudéré lire son petit livre Où il n'y a rien dedans Et nous on s'en va Essayer d'aller piquer une petite tête Dans la fontaine En plus il fait chaud Donc ça va nous faire du bien Quitte à aller dans la fontaine Je vais essayer d'aller tout au dessus Enfin tout au dessus Au point le plus haut de la fontaine Tout simplement Et après bah on ira dans l'eau Voilà ce sera marrant Alors il faut bien bien que j'anticipe Le temps d'arrêt La chute Qui est très compliqué Ok vas-y 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 Oh non Juste devant Putain ça fait comme la cabane Ah c'est tellement chaud En plus il y a de la pression Ah vite je dois recommencer Allez cette fois si on doit réussir Tant pis Même si je suis un petit peu en avant Sur la fontaine Je pourrais re-gérer En allant en arrière Allez les amis On doit gérer cette fois-ci Ok c'est bon Cette fois-ci j'y vais Allez Oh oui Oh oui attendez Oh attendez Je suis en lévitation S'il te plaît Ne te foire pas friter Ok voilà On est au dessus de la fontaine Ça c'est magnifique Je vais m'accroupir Ah c'est génial Vous avez vu en plus On a l'eau qui coule sur nos jambes et tout Ah ça fait grave stylé C'est super sympa ça J'espère que ça vous fait plaisir Voilà on n'a pas l'habitude De voir ça tous les jours Dans Yandere Franchement c'est super cool Et c'est super beau Surtout avec les petits effets d'eau Et maintenant je vais essayer D'aller derrière Senpai Hop je descends ici Attendez pourquoi je l'évite Toujours dans les airs Ah je descends petit à petit Et là je suis derrière Senpai Ok normal Ah regardez j'ai fait bugger Senpai Senpai est par terre What the fuck Est-ce qu'il y a manière De le refaire bugger Je suis sur Senpai Je suis sur Senpai C'est la première fois Qu'on est aussi collé de Senpai Je pense En plus il a une super belle vue Suffit qu'il lève la tête Et voilà T'apprécies non Tu veux toujours pas être avec moi Oh fuck je l'ai refait bugger T'inquiète pas Senpai T'inquiète pas C'est marrant en fait Parce que je peux pas Dans l'eau Je suis en train de marcher Dans les airs C'est très 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 bizarre Donc je peux même pas Aller me baigner dans la fontaine Bah j'ai reçu quand même Un petit peu d'eau là En allant au dessus Du coup c'est pas mal Et non c'est bizarre Je peux pas aller dans l'eau carrément Mais c'est marrant Parce que là on est vraiment En train de l'éviter Sans devoir faire quoi que ce soit En fait Du coup je trouve ça énorme En tout cas c'était vraiment énorme D'aller dans la fontaine Moi j'ai kiffé C'était super beau Vraiment un super point de vue Donc maintenant on peut passer Au défi suivant C'est parti Ici je sais pas du tout en fait Si c'est un commentaire Qui n'avait pas encore vu Le bug qu'on avait fait Non on me demande de faire Un peu près la même chose Qu'on avait fait Ici on me demande de tuer quelqu'un Et ensuite de tomber En même temps qu'on la prend Alors est-ce que ça fait Un petit bug différent Est-ce que ça va faire la même chose Et que c'est juste une autre façon De faire le fameux bug Je sais pas Y'a qu'une seule façon de le savoir Du coup c'est parti On va directement se rendre sur le toit Moi je vais prendre le petit couteau Je vais tuer ma petite Midori Allez je la tue POUM Merde j'avais pas augmenté ma force Du coup je vais essayer En la draguant comme ça Donc je la prends comme ça Et hop là Je tombe en place sur Midori Est-ce que ça fait le bug ou pas Je ne pense pas C'est énorme Vous avez vu Elle est toujours restée dans ma main Malgré que je sois tombé avec Regardez hop Je tombe avec Voilà Et je me relève Tout en ayant Midori En fait toujours dans ma main C'est énorme Mais c'était pas ça On a vu que je voulais me montrer Je voulais sûrement me montrer le pick-up Du coup hop je lâche Midori Je vais augmenter cette fois-ci ma séduction Je vais faire venir Kokona Voilà on fait venir Kokona Parfait Je sors mon petit couteau Ah tu bouffes un coup de couteau J'ai tué Kokona Maintenant je la prends Dans mes bras Comme ça Et hop je tombe avec Attendez what the fuck What the fuck Je suis en train de la porter Sans la toucher en fait Oh regardez c'est énorme On a refait le bug Sauf que cette fois-ci On a Kokona Qui est complètement bugué Derrière nous C'est énorme putain Ça me rappelle un très très vieux bug Un petit peu similaire Rappelez-vous avec le bad time mode Quand on faisait la télékinésie Et bien on pouvait avoir justement Une personne comme ça Dans cette position En même temps qu'on était en train De faire la télékinésie On a une Kokona Qui est complètement liée à nous Qui est dans notre dos En train de dormir Enfin elle ne dort pas Mais elle est morte C'est excellent Vraiment je pensais juste Que ça allait faire la même chose Ça fait la même chose Ce que là On peut avoir une Kokona Vraiment dans une position Juste parfaite quoi Et on peut se déplacer avec Genre on transporte Kokona Comme un boulet C'est juste énorme Regardez-moi cette image sérieuse Ça ressemble à rien Si j'active par exemple Le falcon mode Voilà Et que je cours super vite Avec Kokona Énorme Je suis en train de courir Super vite avec notre petite Kokona Si je fais des punch Ça fait quoi ? Ok je fais des punch Avec Kokona Mais what the fuck Regardez Et hop là Un petit punch Le bug était vraiment super Je te remercie beaucoup pour ça Ça m'a bien fait rigoler en tout cas Si je réessaye de tomber Et bien ça fait de nouveau la même chose J'ai grave kiffé On peut maintenant passer au défi suivant Ici on passe encore à un défi Qui a l'air vachement marrant On me demande de ramener Saki Torturé à l'école Et ensuite d'endormir Kokona En la mettre dans le coffre Puis à ce moment là Je vous donne une arme à Saki Il devrait y avoir un premier bug C'est vrai que c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé De demander à Saki d'aller tuer Kokona Qui est endormi dans le coffre Pour voir justement où est-ce qu'elle va aller Si elle va bouger En tout cas je n'ai jamais pensé à ça Du coup je te remercie d'y avoir pensé On va essayer ça C'est parti Alors pour ramener Saki Logiquement c'est le debug menu plus K Il me semble Ok c'est bon ça ramener Saki Ça va j'ai pas oublié Donc voilà je vous le rappelle Pour vous c'est debug menu plus K Pour ramener Saki Je vais directement voir si mon niveau de biologie est suffisant Ok c'est bon il est suffisant Va aller chercher ma petite seringue Et mon tranquillisant comme d'habitude Deux amis qui m'ont servi à maintes reprises Alors ma petite Kokona tu es là Bah elle va changer ses chaussures Elle nous fait toujours attendre Kokona de toute façon Même quand elle est pas occupée Elle nous fait attendre quand même Donc bon voilà quoi Je peux parler à Kokona A ce faveur Follow me Et j'ai hâte de voir le bug que ça va créer Ou les bugs que ça va créer Et j'ouvre la petite porte pour Kokona Et dépêche toi Referme la porte Sors la seringue Et là paf J'endors Kokona Directement dans son petit coffre Ça fait longtemps qu'elle a pu été dedans d'ailleurs Bonne nuit ma Kokona Tu vas faire un petit somme là dedans Je vais sortir de la pièce Je vais maintenant aller donner une petite arme à Saki Et merde elle est où Saki C'est pas possible Elle est censée être là Et quand je relance une journée Elle doit être tout le temps là Saki Ne me dites pas qu'elle a bougé Pour aller faire je ne sais quoi Allez c'est parti à la recherche de Saki Saki est là en train de parler tranquillement Mais je l'avais torturé bordel Putain Je dois recommencer tout Pourquoi ? C'est que ça a été patché alors Allez c'est parti on retente Je prends le tranquillisant et la seringue Je parle à Kokona Je lui demande de me suivre J'ouvre la porte à nouveau Et regardez moi c'est con sérieux Je me suis tourné je voyais pas Kokona Je me suis dit putain elle m'a encore laissé comme ça sur le chemin Et regardez où je la trouve En train de bugger et de courir sur place quoi Mais what the fuck Putain Kokona t'es relou Tu te sens pas un peu con ? Ah bah c'est bon voilà je prends une photo Ça y est ça la débloque Bon viens Kokona s'il te plaît C'est pas pour rien que c'est notre rival hein Kokona D'ailleurs je vais me faire un plaisir de l'endormir Allez je ferme la porte Cette fois-ci je compte bien faire réussir les bugs Je prends Kokona Et pour la deuxième fois je la mets dans le coffre Directement aller voir Saki On espère qu'elle ne se soit pas barrée Si elle s'est encore barrée franchement je comprends rien Bien vu que Saki était là à l'entrée de l'école Donc je vois pas pourquoi elle ne serait plus présente C'est bon Saki est là pas de problème No stress Je prends un couteau N'oubliez pas qu'elle peut prendre que les petites armes J'ai donné l'arme à Saki Maintenant on va la suivre Est-ce qu'elle va aller près de Kokona ? Vous imaginez elle traverse la porte Elle va dans le coffre Mais je pense pas Je pense qu'elle sera juste bloquée par la porte Allez on va avancer un petit peu le temps Histoire de voir où est-ce qu'elle va Attendez 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 Elle se dirige vers la fontaine Genre là où normalement doit être Kokona Qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va attendre près de l'emplacement de Kokona vous pensez ? Qu'est-ce qu'il nous fait petite Saki ? Non j'ai l'impression qu'elle va près de Kokona Oh énorme attendez hop voilà J'ai ralenti le temps On sait jamais qu'on voit quelque chose J'ai laissé la porte ouverte en plus Donc c'est parfait elle pourra rentrer Ah bah elle est bloquée dans la porte Merde excuse-moi Saki Désolé Saki je voulais pas te bloquer vraiment Petite photo souvenir Je vais essayer de fermer la porte quand même Et essayer de la faire rentrer Hop je ferme la porte comme ça Ah bah elle a ouvert la porte d'elle-même What the fuck ? Elle a ouvert la porte d'elle-même Oh y'a Kokona qui dépasse Et genre Oh attendez Y'a eu un bug de texture Ah mais pourquoi c'est bug de texture dégueulasse ? Oh non regardez ça bug What the fuck ? Regardez ça N'importe quoi C'est n'importe quoi ce qui se passe C'est n'importe quoi ? C'est quoi ce truc super chelou ? Par contre c'est un bug de ouf Vraiment regardez ça Oh énorme Ah putain c'est ouf C'est génial Vraiment c'est génial ce qui s'est passé là les amis Par contre j'ai pas bien vu comment elle a tué Kokona Je vais recommencer On est obligé les amis Je suis désolé on est obligé de revoir ça Enquilisant seringue à la Kokona Lui demander de me suivre Faire la porte Fermer la porte Sortir la seringue Et endormir Cocopute Voilà parfait Je la prends Je vais la mettre dans le coffre Voilà bonne nuit Là on est bien d'accord Y'a aucune tête de Kokona qui dépasse Donc en fait dès que je donne une arme à Saki Y'a Kokona qui sort sa tête Salut je suis ici Saki Viens me buter Et là après bah elle se fait buter Tout simplement Cette fois ci je vais lui donner un tournevis Pourquoi pas ça va être marrant Ok elle est là Alors le petit tournevis Il est là Je vais lui donner Voilà parfait Je vais avancer le temps parce qu'elle fait tout un détour près de la fontaine Au lieu de passer à gauche Là elle continue dans le couloir Pendant Saki elle aime bien se faire chier Voilà elle aime bien se balader surtout Je vais moi aller déjà me préparer en fait Je ferme la porte ici Kokona est là Et ce que je vais faire C'est que je vais placer en mode cinématique Comme ça on verra parfaitement Voilà Là les amis Y'a juste qu'à assister à la belle scène Y'aura aucun bug Vu que je suis statique On va pouvoir voir ce que fait Saki C'est bon Elle arrive Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle tue Kokona Elle pisse le sang par la tête quoi C'est excellent putain les amis Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'était énorme Oh regardez Le sang est apparu sur Saki comme ça D'un coup C'est magnifique Digne d'un film les amis Et hop Elle va se buter comme ça Ah ouais C'est excellent Et regardez le corps de Kokona qui est comme ça What the fuck C'est super kiffant à voir ça les amis J'ai grave kiffé pour le coup Donc c'était une scène parfaite justement Pour pouvoir terminer cette vidéo en beauté Merci à vous pour vos magnifiques défis Continuez de bombarder Continuez à espérer de passer Je suis sûr que vous allez tous une fois passer un jour Ne perdez pas espoir les amis Vous êtes entre 500 et 1000 Vous posez un défi sur les vidéos Vous imaginez bien que c'est super compliqué pour vous de passer Pour moi de tous vous faire passer c'est impossible J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder la barre des likes Franchement merci à tous ceux qui mettent des likes Ça aide à faire grandir la fruit family Je vous remercie énormément de prendre la peine D'appuyer sur ce petit bouton à chaque fois Je vous en suis très reconnaissant Et j'espère que mes vidéos continuent de vous plaire à chaque fois C'est un réel plaisir de toujours partager ces super moments avec vous Et j'espère que ça va continuer encore longtemps Sur ce ma fruit family Je vous dis prenez soin de vous Portez vous bien Et ciao tout le monde